L'encours des crédits de l'ensemble des systèmes financiers décentralisés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est établi à 1072,6 milliards de francs CFA à fin décembre 2016, contre 904,5 milliards de francs CFA l'année précédente. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest estime que la qualité du portefeuille de crédit de ces institutions est en nette progression. Depuis, les objectifs de développement durable ont été définis. Dans ces objectifs de développement durable, on a mis en place un agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Dédans, nous avons des objectifs tels que l'accès au service dans les domaines de santé, de sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'énergie et de l'habitat. La microfinance joue un rôle capitaliseur pour tous ces objectifs-là, d'où une demande plus accrue. Les hausses enregistrées dans le secteur des microfinances ressortent à 51,9% en Côte d'Ivoire, 50,6% en Guinée-Bissau, 35,8% au Mali, 22% au Burkina Faso, 21,9% au Togo, 7% au Sénégal et 4,3% au Bénin. En revanche, une baisse de 24,2% a été enregistrée au Niger. L'encours moyen des prêts par membre a progressé en ressortant à 84,319 francs CFA à fin décembre 2016 contre 75,132 francs CFA à fin décembre 2015. Vous voyez un peu le nord du Niger qui est une zone frontalière avec les Nigériens, la zone Boko Haram. Ça inclut aussi cette zone du Niger, ce qui fait que les activités génératives de revenus ne sont pas développées. On connaît des mouvements migratoires, les populations se déplacent de ces zones-là pour aller vers d'autres zones. Donc les régions sont délaisées, d'où l'impact sur les activités, le développement des activités génératives de revenus. Selon les experts, les institutions de microfinance en Afrique gagneraient à s'investir beaucoup plus dans le mobile banking, l'autre révolution financière qui connaît un franc succès sur le continent. Ils estiment également que les services financiers sur mobile pourraient rapporter au moins 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019 et toucher plus de 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne à cette échéance.